Donc pas d'épisode 10 pour nous, on doit attendre jusqu'à lundi pour l'épisode 10 de Maîtresse d'un homme marié. Marodi l'a annoncé tout à l'heure et tout le monde est vraiment frustré en ce temps de confinement là, c'est vraiment relou. Tout se passait bien jusqu'ici, what happened? Ah moi ça m'a agacée franchement parce qu'en plus ils ne nous donnent jamais de raison vraiment valable, jamais de vraies explications, donc on ne comprend pas, en plus on ne sait pas non plus pour la série Jigen, est-ce qu'elle sera diffusée lundi aussi, est-ce qu'elle sera diffusée samedi, on verra bien. En tout cas dès que l'épisode sera diffusé, je vous ferai l'analyse de la série. Il faut être explicite des fois, il faut nous expliquer clairement pourquoi vous n'arrivez pas à publier les épisodes des fois, sachant que sur Youtube tu peux programmer les vidéos en avance, il faudra juste surveiller la diffusion et tout. Je ne comprends pas pourquoi des fois les publications ne sont pas possibles. Heureusement, heureusement que Marodi c'est une grande chaîne, donc ils ont des abonnés assez fidèles. J'aimerais beaucoup avoir ton avis sur ce fonctionnement là, parce qu'ils ont l'habitude de faire ça Marodi. Malheureusement à un moment donné, il nous sort toujours des bails de cet épisode ne sera pas publié aujourd'hui, blablabla. Moi depuis le début je reste sur ma position, j'aimerais bien que les épisodes soient publiés une fois par semaine pour éviter des trucs comme ça. Mais je pense que les Sénégalais en général, ils ont l'habitude de voir des séries publiées deux fois par semaine. Et dans notre ère du rapide, tout le monde veut tout tout de suite, donc voilà, si ça vous arrange, tant mieux. Quel est ton ressenti par rapport au fonctionnement de Marodi et par rapport à leur programme ? Dis-le-moi dans les commentaires. Est-ce que ça te gêne que parfois ils ne publient pas des épisodes ? Ou bien est-ce que ça ne te gêne pas ? Tu comprends ? Dis-moi tout dans les commentaires. Du coup ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de lire les commentaires que vous m'avez laissés par rapport à l'analyse de l'épisode 9. Il y avait beaucoup de commentaires intéressants, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo, commentaires, lecture de commentaires et tout ça. Je vous avais aussi posé beaucoup de questions par rapport à l'amour et la haine. Vous avez apporté des réponses super intéressantes. Je vais les lire aussi. On va parler de Monsieur Ndoi, on va parler de Jalika, on va parler de Marem. Tout ça, c'est tout de suite sur Yeri TV. Coucou la Yvi Gang, coucou Silvia, merci pour tout ce que tu fais pour nous. On adore tes revues et je voudrais participer. Je suis en table à Côte d'Ivoire et je voudrais parler de maîtresse d'un homme marié. Eh bien, moi j'ai voté. Ce va des fois se dites parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je trouve que Lala, face à Philly, a très bien réagi. Je trouve qu'elle a pris la bonne décision et qu'elle doit parler de ce qu'elle a fait à Chèvres. À Chèvres, qu'elle doit lui dire qu'elle a fait ça parce qu'elle était désespérée vraiment et qu'elle demande pardon, c'est à Marem. Voilà, et puis qu'elle reste comme ça, on verra quand elle va accoucher, on verra la décision que Chèvres va prendre. Aussi, par rapport à M. Ndoy, je trouve qu'il est méchant et que les mots que Dalande a eus envers lui la dernière fois sont réels. En effet, les mots que Dalande a eus envers lui sont réels. C'est quelqu'un d'égoïste et de... C'est-à-dire qu'il a menti à Jalika en lui disant que celle qui l'aimait est morte, blablabla. Il fait croire à sa femme qu'il n'a plus envie d'elle parce qu'elle n'est pas désirable, elle se sent mal alors qu'elle fait tous les efforts pour le séduire. En fait, il a traité Jalika et en plus il a vu Birame, il sait qu'elle était dans une relation pas très stable, qu'elle a souffert et tout ça. Et tu viens lui mentir pour sortir avec elle. Non, c'est pas sérieux venant de lui, quoi. C'est pas sérieux. Et j'aimerais parler aussi de Jalika. Voilà, on ne doit pas le revoir parce que là, elle sort avec un homme marié, mais elle doit se remettre en... Elle va se remettre en question en fait quand elle va apprendre ça parce que elle aussi, elle a maltraité sa copine. En fait, Jalika, elle a maltraité sa copine quand elle a su qu'elle sortait avec son père. Elle a bouté marraine quand elle a su qu'elle sortait avec Cher. Elle ne s'est pas demandé, comme Marraine m'a expliqué, j'étais amoureuse et tout ça. Elle ne s'est pas demandé machin machin. C'est vrai que nous, en tant que femme, même si c'était Mario, on a toutes de mauvaises vies envers les Jiza. Comme on dit dans le langage courant, mais des fois, c'est vraiment pas de la faute de ces filles-là. Donc maintenant, si elle tombe dans le piège aussi, elle saura que dans la vie, des fois, des choses arrivent sans forcément qu'on le veut. C'est l'amour. Voilà, c'est ma participation. Gros viso à tous et merci beaucoup, Sylvia. Coucou Sylvia, allez, bonjour. Je suis nouvelle dans la Yori Gang. Je me nomme Jamé Raïti Abhi. Je vis en France et je suis nouvelle sur ta page. Par contre, je voulais donner ma réaction dans la série Maîtresse des Nômes mariées par rapport à Marame et Cher. Franchement, c'est un couple que j'apprécie beaucoup. J'adore vraiment. Franchement. Par contre, je crains beaucoup pour Lala. Je ne sais pas comment je suis arrivé à prendre. Franchement, j'ai trop peur. Voilà, j'ai trop peur. La pauvre, c'est vrai qu'elle ne mérite pas ça. Elle a été stupide de... Enfin, aveugle de suivre sa copine, les conseils de sa copine. Bon, je peux dire aussi qu'elle n'a fait pas à Jérusalem. Elle voulait son nom pour elle seule. Mais bon, j'attends la réaction de Cher. J'ai peur que Cher est divorcé ou quoi que ce soit. Quant à Marame, j'ai peur aussi qu'elle... Je ne pense pas. Ça, c'est juste pour me faire peur. Elle ne va pas accepter le divorce parce qu'elle est vraiment Cher. Et je ne la vois pas entre les divorcés. Franchement, ça seulement, je ne suis pas d'accord. Et franchement, quant à Jalika et Tahirou, C'est clair, je suis sûre que Jalika ne va pas pardonner Birame. Parce que Birame, il a fait trop, trop de mal. Les gens qui parlent de... Elle doit lui donner une seconde chance et tout. Franchement, ce n'est pas facile. Je peux comprendre les hommes, mais les femmes, mettez-vous à sa place. Regardez un peu la saison 1. Birame, il a vraiment déconné quoi. Franchement, quant à moi, personnellement, je ne vais jamais me remettre avec ces jeunes personnes. Je peux lui pardonner, il n'y a pas de souci. Mais me remettre avec lui par contre ça. Parce que s'il a fait ça, qu'est-ce qu'il a changé ? En plus, quand il parle à Jalika, ça se voit qu'il a toujours son même comportement. Il n'y a pas de changement en fait. Il n'y a pas de changement, il a toujours sa fierté. Il fait toujours... Il fait toujours le mec et tout. Franchement, c'est un truc de ouf quoi. Quant à Jalika et encore Tahirou, moi, par contre, je l'ai dit, il y a un truc qui me tenait vraiment à cœur. Jalika, si elle avait fait ça, franchement, j'attends vraiment la réaction de Marame. Vous vous rappelez dans la saison 1 où elle faisait la meuf, elle disait, je ne me vois pas moi, avec un homme qui a déjà construit une famille et tout. Et là, maintenant, c'est elle qui sera la maîtresse. Franchement, j'ai peur. J'espère qu'elle ne serait pas la maîtresse. Heureusement que... J'espère franchement, en tout cas. Mais si elle devient la maîtresse, c'est ça aussi, être une femme. Il ne faut jamais parler. J'ai peur pour elle sur ce côté-là. J'attends la réaction de Marame. Ça, ça va être chaud. Franchement, quand tu as la femme de Tahirou, là, qui ne laisse pas, je sais qu'il y a une femme battante et elle ne va pas se laisser faire. Je suis désolée. En tout cas, Jalika, elle a vraiment du boulot parce qu'elle aura une rivale. Elle aura une rivale qui ne se laisse pas. Franchement, la dame, je l'adore. C'est une femme qui se bat beaucoup pour son mari. Elle ne lâche rien. Elle ne lâche pas du tout. Pour ça, je l'adore. En tout cas, Jalika, de toute façon, elle est calme, là. Elle n'est pas comme Marame, là. Hey, ça va être chaud, hein. Là, de ce côté-là, ça va être très, très chaud parce que... La femme de Tahirou, elle n'est pas comme Lala. Ouais, donc juste au côté-là, j'ai très peur pour Jalika, la pauvre. J'ai peur, ouais. Je sais pas, j'ai vraiment hâte. Je sais pas comment ça va se passer en tout cas. Bon, on attend. Bon, Sylvia, c'était juste pour ça. Et je suis nouvelle, je suis très heureux de vous suivre. Et franchement, prends soin de toi. Bisous à toute la Y-Ri Gang, on est ensemble. Allez. Ce que je fais maintenant, en ce moment, c'est que je screenshot les commentaires intéressants. Tous vos commentaires sont intéressants, bien évidemment. Mais ceux que j'ai envie de lire sur la chaîne, je les screenshot pour ne pas les perdre parce que j'ai remarqué qu'au bout d'un moment, je perdais toujours les commentaires intéressants. À chaque fois, je perdais beaucoup de temps aussi à chercher les commentaires que j'avais envie de lire. Donc, je vais te lire certains que j'ai screenshotés. Ce que j'aime bien avec vous, c'est que vous apportez toujours des réponses assez matures. Quand je regarde mes analytics, je vois que la plupart d'entre vous, vous êtes assez matures. L'âge moyenne sur cette chaîne, c'est entre 25 et 34 ans. Donc, on est entre personnes matures, adultes, quoi, pour parler des choses intéressantes parce que je sens qu'au fur et à mesure des épisodes de maîtresse d'un homme marié, on va vraiment plonger dans des sujets sensibles et tout. Donc, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens matures ici. Il y a 18, 24 et 25, 34. Vous êtes la majorité. Donc, c'est cool. Et bien sûr, les Sénégalais, vous êtes beaucoup à me suivre. Je vous fais de gros bisous là où vous êtes. D'ailleurs, je voulais juste dire un petit truc par rapport aux réactions que vous m'envoyez. N'ayez pas peur. Il ne faut pas que la langue soit une barrière. Pour ceux qui me disent non, je n'arrive pas à bien parler français, mon français n'est pas bien, je m'excuse. Non, arrêtez ça tout de suite. C'est moi qui devrais m'excuser de vous imposer la langue française alors que ce n'est pas votre langue maternelle, quoi. Le français, c'est juste une langue pour unir l'Afrique francophone. Donc, tu le parles, ça sort comme ça sort, ok? Il ne faut vraiment pas que la langue soit un frein. Si tu as envie de m'envoyer ta réaction et que c'est la langue française qui te freine, ne t'inquiète pas. Ici, on ne se moque pas de toi comme je te l'ai dit. On est tous des adultes ici. Le français ne doit pas être un frein et ne t'excuse pas de ne pas bien parler français, ok? Nous, les Africains, on fait partie des seuls qui arrivent à maîtriser plusieurs langues. J'ai voyagé dans plusieurs pays et à chaque fois, c'était les Africains qui s'adaptaient le mieux, qui parlaient le plus de langues. Donc, on a une grande capacité d'adaptation. On a une grande capacité aussi de maîtrise des langues. On va être fiers de nous et fiers de tous nos accents, que ce soit l'accent sénégalais, l'accent malien, l'accent ivoirien, l'accent mauritanien, l'accent marocain. C'est notre identité, ok les gars? Donc, n'ayez pas peur. Je ne veux plus que quelqu'un me dise « Ah, Sylvia, désolé, mon français. » Non, ne me dites plus ça. En plus, la plupart du temps, vous vous débrouillez très, très bien. Donc, il ne faut pas avoir ce complexe de langue, les gars, ok? Ici, on ne juge pas les gens et encore moins les gens qui essayent de parler une langue qui n'est pas la leur, ok? Allez, finis de blablater. Il faut qu'on entre dans le vif du sujet. Déjà, clarifions une chose. J'avais dit dans la dernière vidéo que les enfants de Tahirou étaient adoptés et il y en a beaucoup qui étaient surpris et tout. Mais tout ça, c'est juste des hypothèses, des suppositions. Rien n'est certain, comme je l'ai dit. C'est des suppositions que certains d'entre vous ont données. Et vous étiez beaucoup aussi à répondre au petit sondage. Au moins 750, je vous avais demandé avec qui Djalika finira. Donc, j'avais donné trois options. Tahirou, Biram ou bien aucun des deux. Et la majorité, on dit aucun des deux. Oh my God! Est-ce que Djalika va un jour trouver l'amour, trouver l'âme sœur, être heureuse tout simplement? Alors, on a Isabelle Pateau. J'adore le rôle de la femme de Tahirou. Une très bonne actrice, dite en passant, qui, je crois, montrera une réaction tout à fait opposée à celle de Lala, soumise au quand dira-t-on lorsque son mari va la tromper. Elle rentrera en bataille légale, etc. Je te jure. Oh my Lord! Ça va être chaud! Et son beau mais super mou de chez Mou de Marie la trompera avec Djalika qui se remettra en cause tous ses principes. Il semblerait que dans cette nouvelle saison, nous allons avoir droit à plusieurs maîtresses. Voyons, voyons! Djalika plus Tahirou, ce dernier jouant le pauvre gars qui a besoin de reconfort parce que la femme qu'il aimait est morte, mais qui se garde bien de dire que depuis, il est marié et perd de deux enfants. Moustapha plus son manager. Celle-là, elle est terrible sous ses airs de je suis super sympa avec toi, etc. Franchement, je ne supporte pas le personnage de Cher égal à lui-même faisant ses promesses qu'il ne tient jamais. Un vrai égoïste. Il a tout fait pour que Lala ne divorce pas avec ses belles paroles et tout ça pour ne pas rester seul car il pensait vraiment que Marème ne reviendrait pas. Par contre, il hésite combien de temps? 0,10 secondes! Une fois cette dernière revenue. Birame, Birame! Alors lui, comment dire? Malgré le fait qu'il est détestable pour tout ce qu'il a fait subir Adjalika de façon incompréhensible, on a presque pitié de lui. C'est fou, non? J'adore ce que tu dis par rapport à la bataille légale avec M. Ndoye et sa femme. C'est ce qui risque de se passer parce qu'elle a l'air d'avoir la tête sur les épaules, hein, Dalanda. Contrairement à Lala, comme tu le dis, je pense qu'elle ne va pas se laisser faire et elle ne fera pas du tout la meuf soumise. Il y aura du feu, là, dans cette saison 2. Et par rapport à Birame, c'est exactement ça. Et pour plusieurs cas, même, dans cette série, en fait, il n'y a pas de noir ou de blanc. C'est jamais soit on aime un personnage ou on le déteste. On est toujours entre les deux, hein. C'est marrant. On a Adama Ba. Moi, je comprends un peu, M. Ndoye. Il ne s'est pas marié par amour, mais plutôt pour la stabilité que représentait Dalanda. Le fait qu'elle sera une bonne épouse et une bonne mère pour ses enfants. C'est une femme forte de caractère et c'est d'ailleurs elle qui l'a poussée à atteindre ce niveau de vie qu'il a aujourd'hui. Il l'a dit lors de leur scène commune chez le psy. C'est la même chose avec Cher, je pense. Il a épousé Lala, pas par amour, mais par raison. C'est Lala qui est folle amoureuse de lui. J'ai compris que si un homme ne t'épouse pas par amour, tôt ou tard, tu vas souffrir parce qu'ils sont égoïstes de nature. Leur sentiment à eux sera toujours prioritaire dans la vie. Ce sont nous, les femmes, qui avons tendance à privilégier les autres, le foyer, faire d'énormes sacrifices pour la stabilité, surtout la femme africaine. La femme peut faire le choix de la raison et elle va finir par aimer, mais pas l'homme. Il faut que nous, les femmes, le comprenions. Pour Raki, je continue de croire que c'est elle la cliente de M. Ndoy en prison et que le scénariste nous a juste ramené en arrière afin de nous permettre de comprendre comment elle est arrivée en prison. On verra bien si j'ai tort. Merci Adama. Ton commentaire nous fait revenir sur terre, les filles. Les contes de fées n'existent pas. Le coup de foudre et tout ça, il faut aimer avec la tête. Il y a S. Diakite qui a dit Il y a une chose qui m'a frappée, c'est le fait que Maya garde le téléphone de Moustapha. Cela va probablement être un des twists de la saison car ce téléphone doit contenir des preuves du crime de Raki et de la complicité de Mous. Je pense donc que Maya risque de s'en servir pour forcer la main ou se venger contre Mous qui va la recaler. Oh là là ! Elle aussi, on la voit venir la Maya là. Je ne savais même pas qu'elle s'appelait Maya. C'est de la faute de Moustapha aussi pour ce cas là. Je suis désolée parce qu'il lui a laissé trop d'espace. Il lui raconte tout ou presque par rapport à Raki, comment il se sent dans son mariage. Donc voilà, elle, elle va profiter de sa faiblesse. Nanethiada12 Birame ne mérite pas une deuxième chance. Djalika doit aller loin de Birame car les hommes comme Birame ne changent rien. Après ma dernière revue, là je vous jure, vous m'avez donné beaucoup de raisons de ne plus croire en Birame et Djalika. Il y a même quelqu'un qui disait que Dior risquait de revenir avec un enfant de Birame. Oh my god ! Alors là, Birame et Djalika ce seraient vraiment dead de chez dead. Parce qu'elle est toujours dans le générique. Ils ont gardé le même générique. Donc ça veut dire que c'est toujours ces cinq femmes-là les personnages principaux. Est-ce que tu penses que Dior va refaire son retour ? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Merci aussi à tous ceux qui m'ont clarifié par rapport à la rencontre entre Cher et Lala. J'avais complètement oublié comment ils se sont rencontrés. Apparemment, c'était un amour de jeunesse. Ils étaient dans la même classe. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont clarifié ce point. Et Umar aussi par rapport aux filles adoptées. Les filles de Dalanda ne sont pas adoptées. En fait, les jumelles sont bien les filles de M. Ndoy et Dalanda. Ce que la sœur de M. Ndoy veut dire c'est que Dalanda n'a généré que des filles et pas de garçons. Ce qui perpétue le nom de famille dans la descendance. Ça ne m'étonne pas à la sœur de M. Ndoy avec ses pensées un peu arriérées. Il y a Bella Diallo aussi qui a dit je ne comprends pas comment on peut vouloir que Djalika retourne avec Biram après tout ce qu'il a fait. J'espère qu'elle ne finira pas avec Tayro. Je ne le supporte pas. C'est un lâcher. Je te jure. Tayro, ça a mal commencé entre les deux. La manager de Moustapha a pris la confiance parce que Moustapha lui raconte sa vie et passe tout son temps avec elle exactement. Il lui a laissé trop d'espace. Lala s'est décevant comment elle est devenue. Elle perd son temps avec Cher le menteur. Je continue à penser que le couple Marem et Cher va mal finir. D'Alanda, quelle patience entre son mari inutile et sa belle sœur sorcière. J'espère qu'on la verra plus parce que le triangle Cher-Marem-Lala me fatigue. C'est toujours la même chose. Oui, j'avoue, là, ça commence à tourner en rond mais je sens qu'il y a beaucoup de belles surprises qui nous attendent. Merci aussi à tous ceux qui m'ont dit que Mardi avait déjà travaillé avec des acteurs internationaux dans Pod et Marichoux. Moi, je n'ai jamais regardé Pod et Marichoux. C'est pour ça que je ne le savais pas. En tout cas, c'est cool. Il ne faut pas n'africaniser tout ça. Alors, concernant l'amour et la haine, j'avais posé une série de questions. Quatre questions pour être précise. Il y a Monica Mou qui nous a donné son point de vue. Donc, j'avais demandé est-ce qu'on peut haïr quelqu'un qu'on a aimé ou qu'on aime. Elle a dit oui, on peut haïr quelqu'un qu'on a aimé. On peut autant aimer que détester. Il y a dans ce cocktail de la frustration, des non-dits, de la déception. Actuellement, je hais mon ex-ami qui m'a énormément blessée alors que dans le fond, j'aimerais toujours cette personne d'amitié. J'ai tant donné pour cette amitié et je suis tombée de très haut. Alors, cette personne, je le hais pour ce qu'il m'a fait. Je n'aurais jamais cru un jour penser cela et nous sommes devenus comme deux parfaits inconnus. Je déteste avoir ce sentiment-là mais il ne part pas. Alors oui, malheureusement, ça existe bien. Merci beaucoup pour ce partage, Monica. Ça me fait penser à une histoire personnelle aussi. Je pense qu'on a toutes ces histoires-là de quelqu'un qui nous déçoit. L'amour et la haine, c'est vraiment des sentiments très complexes. Ces questions paraissaient très très simples mais elles sont très compliquées en vrai. Très compliquées d'apporter une réponse à ces questions. Et par rapport au tatouage de la sœur de M. Ndoy, merci à Soukeina qui vient nous éclaircir les choses. Elle dit que la sœur de M. Ndoy s'appelle Lena Salif Mbaye. C'est ce qui explique son tatouage. Donc c'est bon là, le mystère est résolu. Il n'y a pas de relation entre Salif et la sœur de M. Ndoy. Bintou Liman a donné son opinion par rapport au tableau qui apparaissait à chaque fois que Cher était dans le coin. Mon opinion par rapport au tableau serait la stabilité que Cher cherche entre ses deux ménages et dans son entreprise. On a aussi ma copine Tadja Diallo qui m'a laissé un coroté. Hi, girl. Hi. Elle est actuellement aux Etats-Unis donc à Houston. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que j'habitais là-bas avant. J'habitais aux Etats-Unis et ça va faire un an au mois de mai. Donc le mois prochain, ça va faire un an que je suis de retour en France. Et donc sur sa chaîne, elle parle de bien-être, elle a de super beaux cheveux. Donc elle parle de comment s'occuper de ses cheveux, elle fait du dégay, comment perdre du poids, elle parle de l'éducation aussi, comment étudier aux Etats-Unis, plein de bonnes choses comme ça. Donc n'hésite pas à t'abonner à sa chaîne. Bisous. Si tu me regardes, Tadja. Donc elle dit Moi, je ne suis pas Tine Biram Djalika parce que Biram a déjà franchi la ligne en épousant sa meilleure amie. En plus, il ne change pas. Mais je ne supporte pas non plus la nouvelle relation de Djalika. C'est clair, en épousant Dior, Biram, il a vraiment franchi la ligne. Imagine Dior, elle revient avec un vent comme quelqu'un l'avait dit. Alors, Nour Boudra et ce sera le dernier commentaire. Pourquoi vouloir que Djalika soit de nouveau avec Biram ? Je ne comprends pas. Un homme qui a levé la main sur elle, qui l'a traité comme une bip. Le chemin que Djalika a parcouru est énorme et admirable. Elle a su être autonome financièrement. Elle a su ne pas tenir compte du regard de la société et elle a vécu seule malgré tout. Elle a su affronter sa belle-mère et sa famille pour divorcer, l'épreuve de sa maladie et tout. Tout ça pour retomber dans les bras de Biram quant à M. Ndoye, elle ne sait pas qu'il est marié. Quand elle le saura, espérons que ses principes après l'avoir traversé, ce qu'elle a vécu, prendront encore le dessus. Mais tu as raison, on aura 100%. 100%. Mais je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi. Je suis toujours attachée à Biram. Il faudrait vraiment qu'il fasse encore un truc de ouf pour qu'on arrête de le kiffer. mais c'est clair, après tout ce que Djalika a vécu, ce serait bien si Maki pouvait revenir. C'est le seul avec qui elle pourrait potentiellement finir. Sinon, pour l'instant, c'est niette pour M. Ndoye. Voilà, c'était tout pour les commentaires. Comme d'habitude, vraiment, merci beaucoup pour les réactions et pour les commentaires. Notre communauté, ça grandit tous les jours et c'est vraiment super génial. Après le confinement, on va s'amuser encore plus. On va faire des jeux, concours, des trucs comme ça et tout. Le confinement se termine normalement le 11 mai et devine quoi? C'est le jour de mon anniversaire. Donc, on retrouve la liberté le jour de mon anniversaire en espérant que ce ne sera pas prolongé. En tout cas, si tu as envie que je lise ton commentaire dans ma prochaine revue, n'hésite pas à me le mentionner. Il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. J'attends vos réactions par vidéo. Qu'est-ce que tu penses arrivera dans l'épisode 10? J'attends tes hypothèses. Je vais afficher le numéro normal en bas de l'écran et de toute façon, je l'écris toujours dans les commentaires aussi. Profite de cette plateforme pour faire partager ton opinion ou ton business. Ce que tu veux, je le ferai gratuitement et avec plaisir. Je sais que sur certaines chaînes, on fait payer la publicité et tout ça. Moi, je n'ai pas envie de faire ça pour l'instant. Ici, sur Yeri TV, c'est gratuit, c'est cadeau. On essaye de promouvoir l'Afrique. On essaye d'agrandir la communauté africaine avec tout ce qui se passe en Asie et tout ça avec nos frères noirs. C'est le mot de se soutenir. Moi, je suis pro-Afrique, pro-black qui va me stopper. Allez, cette vidéo a assez duré. Voilà ce que j'avais pour toi pour cette vidéo de lecture de commentaires. En attendant l'épisode 10 de la série Maîtresse d'un homme marié, je te dis à la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501